Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi vous avez la flemme de motiver et que faut-il vous dire, quel état d'esprit il faut avoir pour vraiment avoir la volonté, la motivation de poursuivre votre œuvre, de poursuivre votre début dans la création on va dire. La première chose, ça va être de savoir pourquoi vous voulez faire ça. Voilà, si vous voulez vous mettre à la création ou terminer votre œuvre, votre livre, votre jeu vidéo ou quoi que ce soit, ce n'est pas juste pour faire l'artiste, faire le « oui, je suis game designer, oui, je suis écrivain, je suis écrivaine », machin. C'est pour vraiment donner vie à quelque chose qui vous plaît, qui vient de vous, donner vie à une œuvre que vous avez envie que les autres puissent lire, un scénario qui vous fait vibrer et que vous voudriez faire découvrir à d'autres personnes. C'est vraiment pour donner vie comme à un enfant, c'est pour donner vie à votre œuvre. Si vous vous mettez à douter, que vous vous dites « oui, mais bon, il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui développent des jeux, il y en a qui dessinent des BD, il y en a qui tournent des films, mais moi, bon, voilà, moi, je suis juste une petite personne qui, dans son coin, fait son petit truc », dites-vous que vous aussi, vous êtes capable de créer, que vous aussi, vous êtes capable de donner vie à une œuvre qui serait très bien si vous travaillez pour, si vous faites ce qu'il faut pour et si vous avez de bonnes idées, ce qui est probablement le cas, et qu'il n'y a pas que chez les autres que ça arrive. Vous aussi, vous en êtes capable, il faut juste le savoir, il faut juste en être conscient. Dites-vous que le but, ce serait vraiment d'atteindre un objectif, ça vous permet un peu de vous accomplir là-dedans, de dire, par exemple, dans le cas d'un livre, j'ai fini un livre, dans le cas d'un jeu vidéo, j'ai terminé un jeu vidéo en entier. C'est vraiment un objectif que vous devez fixer, un peu, bon, c'est plus comme un marathon que comme un sprint, mais vous avez quand même une ligne d'arrivée que vous pouvez voir assez clairement pour produire quelque chose, pour faire ce que beaucoup de gens, par exemple, ne font pas jusqu'au bout. Et ça, il faut vraiment que vous voyez comme un objectif. Et il faut que vous vouliez, évidemment, finir ce que vous avez commencé. Il faut que vous sachiez que vous pouvez prendre beaucoup de temps pour faire ça. Il ne faut pas que vous vous mettiez une limite, une contrainte, que ce soit dans le temps ou autre chose, mais souvent, c'est dans le temps. Vous vous dites, dans 6 mois, il faut que ce soit fait, dans 1 an, ce soit fait. Et là, c'est le meilleur moyen pour mettre, généralement, une mauvaise pression, parce qu'il y a des bonnes pressions, il y en a des mauvaises, où vous allez vous dire, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et certains vont peut-être se mettre plus devant leur ordi et faire leur travail, mais il y en a aussi beaucoup qui vont avoir moins d'idées, qui vraiment vont bloquer parce qu'ils vont se dire, « Waouh, ça va faire beaucoup de travail, je dois le faire en peu de temps, j'ai une grande tâche à construire. » Et c'est la raison de la procrastination, que ce soit dans la création ou même ailleurs. Si je ne vous dis pas de vous mettre de contraintes, ce n'est pas pour vous emmerder ou quoi que ce soit, ce n'est pas pour faire joli, pour faire le bisounours. C'est simplement pour vous dire, pouvez-vous, ça y est, professionnelle ou non, faites ça par passion. Vous ne commencez pas à vous dire, « Oui, mais il faut que je fasse ceci, parce que cela, parce que cela. » Vous faites ce que vous aimez, c'est surtout ça. Le but, c'est quand même d'y prendre du plaisir à la base. Après, si vous voulez aller loin, faire publier votre livre, faire des choses un peu plus qui nécessitent d'être un peu carrées, vous verrez ça plus tard. Quand vous vous lancez, ce n'est pas le moment de faire ça. Et puis de toute façon, si c'est pour vous mettre une mauvaise pression sous le dos, vous allez laisser tomber. Et si vous laissez tomber, au final, vous n'auriez pas réussi à faire publier votre livre ou quoi que ce soit d'autre. Donc au final, ça ne sert à rien. Rappelez-vous quand même que la passion, même si on a tendance à avoir une vision un peu idéalisée de la passion, la passion, c'est la raison pour laquelle on vit, c'est la vocation, c'est profond, ce n'est pas aussi balèze que ça, la passion. La passion, c'est tout simplement quelque chose qui vous fait passer le temps avec plaisir, quelque chose que vous aimez faire, vous aimez vous renseigner là-dessus. Et la passion, ce n'est pas quelque chose qui n'a aucune contrainte. Il y a des mauvais moments, tout comme il y a des bons. Il y a forcément un moment où ça va vous faire chier. Moi, quand je fais des vidéos, des fois, je suis en train de faire le montage, essayer de retrouver quelle frappe je dois couper, etc. Ce n'est pas le moment le plus fun de ma vie. Pourtant, j'aime bien faire des vidéos, trouver des idées, discuter avec les gens sur YouTube ou sur Discord, etc. Mais il y a des moments où c'est un peu chiant. Dans l'écriture, par exemple, écrire l'histoire, c'est bien. Mais quand on a un trou dans la tête, il faut que ça a une idée. Là, c'est un peu plus délicat. Quand il faut revenir sur notre livre et corriger les incohérences, les fautes d'orthographe, se sentir un peu bête à cause des soucis de scénario et tout, ça nous fait moins plaisir, forcément. Mais les bons moments méritent des mauvais, ça arrive avec. Ce n'est pas livré juste que des bons moments et tout va bien. Il faut accepter les petits mauvais moments. Tant qu'on va dire peut-être 80%, quelque chose comme ça vous plaît, c'est que c'est votre passion. Et la passion, il faut accepter les mauvais côtés aussi. Au début, ça ne peut être pas simple de trouver des idées, ça peut ne pas être très simple de se lancer, etc. Mais il faut savoir que petit à petit, vous allez vous améliorer. C'est comme partout. Vous allez aller de mieux en mieux. Ça va être de plus en plus dans votre esprit. Et finalement, vous allez avoir votre oeuvre qui sera dans votre tête H24. Samantha Bailly, une écrivaine française qui vide sa plume quand même. C'est assez rare pour être souligné. Elle-même, une fois qu'on a créé un truc, tout le temps, on est en train de penser, on peut s'inspirer d'un truc qui arrive et on se dit « Ah, je devrais peut-être ajouter ça entre ce perso et ce perso-là dans mon oeuvre. » Au bout d'un moment, on s'inspire au quotidien. On a tout le temps l'oeuvre en tête, plus que n'importe quoi d'autre. C'est un truc de fou. Mais voilà, au début, ce n'est pas forcément ça. Au début, ça peut être compliqué. C'est toujours comme ça. Au début, ce n'est pas ça. Mais après, c'est passionnant. Dites-vous ça. Dites-vous pour vous motiver, si jamais vous êtes vraiment en bas et que vous vous dites « J'ai pas envie de finir », etc. que votre but, ce n'est pas juste de consommer des oeuvres, même si c'est très bien. On a tous commencé par ça. C'est ce qu'on aime déjà à la base. Mais que votre but, ce n'est pas juste de consommer, consommer. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et ne pas marquer le monde. C'est de marquer un peu le monde, entre guillemets, en produisant, en laissant votre marque grâce à votre oeuvre et en faisant quelque chose qui vous ressemble plus, qui a dedans ce que vous voulez y trouver. Parce que vous n'êtes peut-être pas un insatisfait de la fantaisie comme moi quand je n'aime pas du tout ce que je trouve parce que ça ne correspond pas à ce que je veux trouver. Mais il y a forcément des trucs que vous ne trouvez pas, alors vous aimeriez les trouver. Personne n'est arrivé à votre duo maléfique qui a commencé à écrire pour mettre tout ce que vous voulez. Du coup, le but, ça va vraiment mettre ça. Ça va être de donner naissance à votre bébé. Produire, ça peut vraiment être un acte génial. Il faut se rappeler ça. C'est que consommer, c'est bien. Mais si vous produisez, vous ferez partie de ceux qui font qu'il y a autant de bonnes oeuvres à consommer. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qu'on veut, tout simplement. Pour finir, je dirais que, comme diraient, je crois que c'était Shakespeare qui disait ça, que le meilleur conseil pour écrire, finalement, c'est d'écrire un mois après l'autre. On peut le transformer pour n'importe quoi. Le meilleur moyen de coder, c'est de se mettre devant son ordi et de commencer à coder une ligne après l'autre. Pour réaliser, ce serait d'allumer la caméra et de commencer à prévoir quelque chose. Mais dans tous les cas, la meilleure chose à faire, c'est de vous mettre face à votre PC ou derrière votre caméra. Mais en général, ça commence par l'écriture du scénario. Donc, c'est devant le PC. Vous ouvrez le dossier avec vos fichiers de scénario que ce soit pour votre jeu ou votre film ou directement le roman si vous êtes écrivain. Et vous vous y mettez devant, vous réfléchissez et ça vient. De toute façon, ça vient. Le plus gros problème, souvent, des progrès scénateurs, quelques seuls d'eux-mêmes, même dans le sport et compagnie, c'est souvent qu'on n'y va pas. On reste, par exemple, à regarder la télé au lieu d'aller devant le PC pour écrire ou coder. Alors que si on éteint la télé, qu'on se met devant le PC, même si on ne sait pas quoi faire, mais si on a la flemme et tout, et qu'on se met devant, on a ouvert le fichier et là, on est prêt, on a l'ordi devant nous, on a le fichier ouvert, prêt à marquer ce dont on a marqué pour le scénario, etc. Là, ça vient. Il faut juste se mettre face à la chose et le faire. Voilà, c'était tous les conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui. Bon, il y en a toujours plus, mais c'était tous les conseils que je voulais donner cette fois-ci pour vraiment vous enlever cette flemme de créer si ça vous dérange. Je suppose que c'est le cas si vous êtes là. Si vous avez d'autres blocages de motivation, vous pouvez m'en parler dans les commentaires, bien sûr. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et de toute façon, on a une communauté qui pourra, elle aussi, vous répondre. Du coup, j'espère que le nouvel éclairage vous plaît. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Mais bon, avoir la caméra comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Et puis la lumière est assez douce. Donc voilà, on a passé un petit cap de qualité sur la chaîne et ça fait plaisir. Moi, ça me fait... J'ai l'impression d'avancer et tout, c'est cool. Bon, voilà. On avancera, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous souhaite une bonne création. Mettez-vous face à votre ordi et lancez-vous. Il n'y a que comme ça que ça marche. Et à plus. Ma seconde chaîne. Ma seconde chaîne. Ma seconde chaîne. Voir une autre vidéo... Sous-titrage ST' 501